Alors, le rouge, mon carton rouge, je vais le faire pour la VAR, l'arbitrage. Je ne sais pas si tu suis la Ligue 1. Je l'ai vu, je l'ai vu tout à l'heure. Je vais péter un plan. Vas-y, je te laisse finir. Il y a un moment donné, il faudra arrêter avec cette VAR qui, pour moi, est en train de tuer le football. Elle est en train de tuer le football, tuer les supporters, tuer les. Les joueurs après les buts, il faut que tu attendes 45 secondes, une minute, deux minutes. Les mecs, déjà, ils n'étaient pas bons. Avant, ils n'étaient pas bons. Les arbitres français n'ont jamais été bons, tous zéro. Mais maintenant, ils sont plus nombreux que les joueurs sur le terrain parce qu'ils ont un camion à l'extérieur où ils sont 75 à zoomer, dézoomer, rezoomer, prendre un angle, prendre l'angle, le changer, prendre deux sous le pied, s'il peut prendre dans le trou du cul, il le prend. Et les mecs, ils arrivent encore à se tromper. Quand je vois la main d'Akimi la semaine dernière et qu'apparemment, il n'y a pas main, donc il y a but. Et le mec, c'est assez flagrant, tu vois ton bras, il ne peut pas faire autrement. Et je vois Lyon hier contre Clermont où je me dis le mec, il est complètement fou. Ils sont complètement fous. Donc, avec la VAR, l'arbitrage, comme je le disais, déjà, il était bidon. Mais pour moi, la VAR, elle a rendu les arbitres encore plus bidons que ce qu'ils étaient. Et en plus de ça, non seulement ils sont bidons, mais en plus de ça, ils nous prennent de haut. Et ça, à un moment donné, j'en ai plein de cul aussi. Les mecs, je prends le Texier, un jeune, soi-disant la nouvelle génération. Le type, il m'a fait rire quand ils lui ont mis le micro. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ils lui ont mis le micro où on pouvait entendre ce qu'il disait pour un match et tout. Quand je l'ai vu avec son micro, j'ai dit, le mec, c'est un acteur de cinéma. Parce que quand il n'a pas son micro, c'est la plus grosse bi et il te parle mal du début à la fin. Et les mecs, en plus, tu ne peux même plus parler avec eux parce qu'ils sont imbus de leur personne et ils pensent avoir le droit de vie ou de mort sur toi. Et ça, l'arbitrage français, il est terrible. Je ne supporte plus. Je ne le supporte plus. C'est de pire en pire. Et si Garibian, parce que maintenant, c'est Garibian. Alors déjà, tu as compris le truc. Si le mec, c'est le président des arbitres, Garibian, tu as vite fait le tour. Bref, ce n'est pas grave. Si lui, il ne commence pas à mettre un peu le haut là parce que depuis, ça fait quelques périodes qui sont ridicules. Mais alors là, depuis le début de la saison, ils sont en dessous de tout, en dessous de tout. Et pour moi, la VAR, ça les a encore fait plus régresser que s'il n'y avait pas eu la VAR. Pour moi, la VAR, c'est en train de tuer le football et c'est un anti-football, justement. Donc, je voulais faire ça. Je voulais parler et de la VAR et de l'arbitrage parce que pour moi, l'arbitrage, il est bidon en France. Et depuis quelques années, c'est de pire en pire. Et la VAR, c'est l'anti-football. Donc, il faudrait arrêter avec tout ça. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me casse les couilles. Dites, vas-y, si tu veux. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que la VAR, ça gâche quelque chose. Ça gâche un peu la magie de… Voilà, que les mecs, dans tous les cas, ils se trompent. Donc, ils peuvent se tromper sans la VAR. Mais hier, sincèrement, hier, quand Jérôme… J'ai vu tout à l'heure l'action. Mais attends, je me suis dit que ce n'est pas possible. Le mec, comment… À la rigueur, si le mec, il court dans sa course, il ne voit pas le ballon arriver. Mais là, clairement, le mec… Je me suis dit pourquoi il ne prend pas clairement le ballon comme ça et il sprint. Tu vois, le problème, c'est que ces arbitres-là, mis à part Gaël Angoula, qui d'ailleurs, bizarrement, est l'un des meilleurs, ils n'ont jamais joué au football de leur vie. Donc, comment tu veux que les mecs, ils arrivent à comprendre ? C'est impossible, physiquement. C'est scientifiquement prouvé. Un ballon, il arrive par-dessus comme ça. Tu ne peux pas faire poitrine si tu ne t'aides pas de la main. Il faut que tu sois tourné sur la ligne. Deux doigts à la ligne pour te la mener. Et le mec, il fait ça. Elle tape là. Il presque, il la bloque comme un gardien de but. Et l'autre, il va voir avec sa var, c'est ça qui me rend fou. C'est que le mec, ils sont douze dans le camion. Bientôt, ils sont plus nombreux que les joueurs. Et il n'y en a pas un qui a le cerveau ou qui a l'honnêteté de dire « Ouais, non, là, c'est trop gros, ça va se voir. » Non, les mecs, c'est… Toute la fine équipe, là, il y a but. Et l'autre, il ne prend pas. Il n'a pas les couilles, il n'a pas le courage. Il n'a pas eu des explications, en gros, là. Comme ils font. Maintenant, là, tu sais, parce que maintenant, à chaque fois qu'il y avait des décisions un peu bizarres, à la fin, les arbitres, tu n'as pas vu que c'était un peu la mode au début de saison ? C'est ce qui se justifie. Ouais, qui se justifie. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je n'ai pas fait ça ? Ouais, ouais. C'est le truc de la rentrée, ça. C'est le truc de la rentrée au début. Parce que là, il faut expliquer, quand même, il faut expliquer aux gens. Alors, peu cher, les Lyonnais, qui sont déjà dans une situation très, très, très compliquée. Mais là, déjà… Tu vas expliquer quoi, là, en fait ? Ouais, non, non, mais je ne vois pas comment il peut expliquer ça. Je ne sais pas, il y a… C'est comme les stages. Tu sais, les stages, quand ils viennent, là. Ouais, ouais, les trucs d'arbitrage, là. Ouais, ouais, ouais. Pas une FP, les trucs d'arbitrage, ouais. Ouais, ici, ils font… Ce n'est pas les mêmes mecs. Ils viennent avec toi, ils rigolent. Ouais, non, mais l'année, on va être plus psychologique. On va être ci, on va être là. L'autre premier match, bon, allez. Après, moi, il y a un point où j'ai envie d'en dire. C'est vrai, moi, je suis d'accord. Hier, j'ai fait un live là-dessus. On a parlé de tout ça. Après, je ne vais pas faire l'avocat, mais il ne faut pas tout généraliser aussi. Je pense qu'il y a quand même des arbitres aussi qui font ça comme vocation. Tout à l'heure, Julien, tu dis, ouais, comme quoi, ils n'ont jamais joué au football et ils ne peuvent pas… Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de jouer au football pour être arbitre. Je pense que ça fait une vocation… Pour être un bon arbitre, je t'assure que… Pour être vraiment un bon arbitre, il faut que tu aies joué au football. Colina, tu l'as joué au football ? C'est un exemple. Oui, mais attends, c'est le meilleur arbitre de l'histoire du football. Il faut que tu aies joué au football. Il y a des appuis, les contrôles, les hors-jeux. Les mecs, ils sont hors-jeux d'un pouce. Moi, là où je te rejoins, je te rejoins surtout. Je vous rejoins surtout. Mais ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent et qui sont demain, qui ont une petite vocation à être arbitres, moi, je pense qu'ils peuvent devenir des bons arbitres. Après, sans avoir joué au football. Maintenant, le tout, c'est que normalement, la VAR, c'est un appui. C'est un appui. Et quand tu te trompes, quand tu as la VAR, là, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, normalement, elle te soutient. Tu vois, la VAR, elle est là. Comme hier, une erreur manifeste, tu sais très bien que tu dois faire appel à la VAR et que derrière, il y a main. Parce qu'on voit que la balle touche le coude. Donc, il y a main. Après, moi, je vais rentrer dans la… Vous avez raison, moi, je rejoins complètement ce que vous dites. Ce que tu dis, Julien, ton coup de gueule, il est légitime et je le comprends parfaitement. Mais moi, il y a un truc aussi, parce que moi, je vais aller dans le fond encore. C'est que, je ne sais pas si on me dit, tu as vu l'action jusqu'à la fin. Eh, frérot, tu n'as jamais le droit de le laisser faire son crochet, recrocher, recrocher, recrocher et trouver le clairement en deuxième poteau. Tu n'as jamais le droit de faire ça. Donc, à un moment donné, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il y a la VAR, c'est vrai, il y a l'arbitre. Mais les gars, n'oublions pas les largesse défensives des Lyonnais.